Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Parlons Voyages. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une catégorie de visa. Bon, je ne vais pas dire qu'on a tendance à la négliger, mais c'est vrai qu'il faut l'avouer, on n'en parle pas beaucoup quand même. Alors qu'il y a de plus en plus de personnes, il y a toujours des personnes qui sont plus ou moins intéressées par cette catégorie de visa, notamment le visa au pair. Et on va revenir sur l'entretien visa au pair à l'ambassade ou au consulat. Et on va donc plus ou moins te donner dans cette vidéo trois conseils qui vont te permettre d'obtenir ton visa au pair en 2023. Et donc, si tu veux avoir un visa au pair, si tu connais une personne qui souhaiterait voyager avec ce type de visa-là, nous t'invitons, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Parlons Voyage est la branche YouTube de l'entreprise Deepco, Diasco Placement Consulting, installée au Cameroun, à Yaoundé, au Carrefour, Messassi, Immeuble Express Exchange, en face de la station totale au troisième étage. Et à partir de là, nous déroulons une palette de services, notamment les cours de langue, notamment l'accompagnement visa. Notre prochaine rentrée de cours de langue a lieu le 24 avril prochain à 8 heures du matin. Nous espérons t'avoir des nôtres. Mais bon, comme je l'ai dit dans cette vidéo, justement, nous allons revenir sur le visa au pair. Et donc, au cours des dix prochaines minutes environ, je m'en vais te donner trois conseils qui vont certainement être utiles pour que tu puisses obtenir ton visa au pair en 2023. Alors, voilà, pour les habitudes de la chaîne, vous connaissez déjà le principe. À le début de chaque vidéo, je vous présente un livre issu de ma bibliothèque que je vous recommande. Et dans cette vidéo aussi, je vous recommande ce livre de Kalixte Beyala, intitulé « Comment cuisiner son mari à l'Africain ». C'est un livre paru il y a plus de 20 ans. Et c'est un magnifique livre, un petit livre, un magnifique livre quand même, dans lequel Kalixte Beyala, qu'on ne présente plus, nous présente l'amour sous un autre œil, sous un angle un peu moins occidental. C'est-à-dire, vu que le discours occidental est celui qui codifie les relations, qui codifie le mariage, qui codifie l'amour. Voilà, Kalixte Beyala, dans ce livre-ci, essaie de déconstruire ce discours-là pour pouvoir nous présenter autre chose. Comment les gens qui viennent des espaces autres, des espaces géographiques autres que l'Occident, conçoivent les relations et comment est-ce qu'ils conçoivent l'amour et quelles sont les différentes pratiques. Maintenant, Kalixte Beyala ne manque pas, pratiquement au bout de chaque trois pages, de nous donner une recette de cuisine. Et là-dedans, elle va pratiquement puiser dans toute l'Afrique où elle nous présente des dizaines de recettes des plats africains que vous allez certainement adorer. Donc, je vous recommande très, très vivement ce livre. Vous allez très certainement l'adorer parce que je l'ai lu et je vous le recommande. Donc, voilà, entrons-en dans le vif du sujet. Le premier point, comme je le dis toujours, quel que soit ex pour tête, pour quel que soit ex pour toute demande de visa, si tu veux avoir le visa, ton dossier doit être complet. C'est la première des conditions et c'est la condition la plus simple. Du moins, c'est la condition première. C'est la condition sine qua non. Si tu n'as pas de dossier complet, tu n'auras pas de visa. Aussi simple que mon jeu. Pas de dossier complet, pas de visa. Si ton dossier est complet, alors tu peux forcément avoir le visa. Maintenant, le tout ne sera donc pas d'avoir un dossier complet. Le tout sera aussi de maîtriser votre dossier. Pour ce qui est, par exemple, du visa opère, quel que soit ex, on va te poser des questions en lien avec ta famille d'accueil. Donc, quand je dis maîtriser ton dossier, c'est que tu dois maîtriser tout ton contrat. Tu dois maîtriser ta famille d'accueil. Tu dois maîtriser un certain nombre de choses sur là où tu vas vivre, la ville, la région, la zone. Tu dois maîtriser un certain nombre de choses sur les noms des personnes avec qui tu vivras. Bref, tu dois maîtriser ton dossier de fond en comble. Et c'est aussi là, par exemple, que des structures comme les nôtres nous entreront en jeu. Parce que pour les personnes dont nous suivons, par exemple, les dossiers, nous proposons jusqu'à six séances de préparation d'entretien. Excusez. Nous proposons jusqu'à six, voire sept séances de préparation. Et au cours de ces différentes séances-là, nous mettons à surpire un certain nombre de stratégies. Et nous t'amenons également aussi à contourner ou bien à anticiper sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de questions qui pourront être posées en lien direct avec ta procédure de voyage. Donc, il n'est plus que primordial que tu puisses maîtriser ton dossier de visa. Sinon, tu risques de passer à côté. Tu risques purement et simplement d'obtenir un refus. Et donc, pour éviter cela, il faut que tu maîtrises ton dossier de fond dans Comble. Donc, ça, c'est pour moi la condition de base si tu veux avoir un visa au pair en 2023. Le deuxième conseil que je m'en vais te donner aujourd'hui, c'est si tu veux avoir ton visa au pair en 2023, alors il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu veux faire un séjour au pair. Pour que nous, on prenne un dossier au pair, il faut que lorsque toi, tu me contactes et tu me dis, bon, je voudrais aller en Allemagne ou je voudrais aller en Belgique, je voudrais aller au Luxembourg ou en France avec un visa au pair, il faut déjà que moi, en lisant ton dossier, que j'ai une stratégie, si je peux dire ça comme ça, que je vois un angle d'attaque, que je vois une faille quelque part, où je me dis que si nous attaquons dans ce sens-ci, alors tu peux avoir ton visa au pair. Donc, il faut que tu saches clairement pourquoi est-ce que tu veux faire un séjour au pair. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux faire un séjour au pair, ce sera très compliqué pour toi d'obtenir un visa au pair. Je ne sais pas si tu vois un peu, il y a une corrélation entre les deux. Donc, tu dois savoir le pourquoi pour que tu puisses obtenir. Et tu dois non seulement le savoir, tu dois être capable de le justifier, tu dois être capable de le défendre. Et c'est parfois un peu compliqué. Et comme je dis toujours, d'une personne à une autre, d'un dossier à un autre, la stratégie ne sera pas toujours la même. Parce que l'erreur parfois que beaucoup de personnes commettent, c'est que je connais quelqu'un qui a fait un séjour, qui a pris un visa au pair, je m'en vais lui demander comment il a fait, je m'en vais lui demander les questions qui lui ont été posées, je m'en vais lui demander comment il ou elle a répondu. Et puis, le jour de mon rendez-vous également aussi, je lui donne exactement la même réponse. Non, c'est faux. Pourquoi ? Parce que ton dossier n'est pas son dossier. Vous n'avez pas la même caractéristique, vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez même pas le même profil. Et donc, du coup, je ne pouvais pas répondre exactement de la même façon. Et donc, ces petites erreurs-là sont généralement des erreurs qui coûtent très, très cher, qui conduisent généralement à des refus. Et pour éviter cela, nous, par exemple, on se rassure. Donc, bon, il y a le moins de facteurs possibles qui puissent nuire à ton visa ou bien qui puissent conduire à ce que la réponse à ta demande de visa soit négative. Donc, c'est pourquoi il est important de se faire accompagner. C'est pourquoi il est important d'avoir quelqu'un qui vous tient la main, quelqu'un qui vous dit marchons comme ça, marchons comme ça, marchons comme ça ou voici plus ou moins ce qui pourrait nous conduire à tel ou tel autre résultat. Bon, c'est vrai. Le visa au père, il coûte moins cher. C'est vrai. Le visa au père, il ne demande parfois pas d'avoir un niveau de langue assez élevé. Ça aussi, c'est vrai. Le visa au père, il vous donne le droit, après le séjour au père, de choisir ce que vous voulez faire, c'est-à-dire soit des études, soit une formation professionnelle. Ça aussi, c'est vrai. Mais, comme je dis toujours, c'est un visa qui reste et qui restera toujours subjectif. On peut te refuser le visa pour n'importe quelle raison et ce sera très difficile pour toi d'attaquer. Excusez. Ce sera très difficile pour toi d'attaquer cette décision-là. Tout comme on peut décider de te donner un visa au père. Voilà. Tout comme on peut décider de te donner un visa au père. Maintenant, si tu veux absolument voyager, le visa au père n'est pas forcément le visa que je recommanderais. Mais, comme je dis, il faut d'abord que je lise le document que j'utilise, le profil pour pouvoir te dire, OK, voici plus ou moins ce que je pense, voici plus ou moins ce que nous pouvons faire. Et, maintenant, à côté de ça, à côté de ça, le visa au père, le visa au père, il te permet également de... Qu'est-ce que je veux dire là? Voilà. En fait, comme je dis, ce n'est pas forcément le visa que je vais recommander. Moi, je préférerais. Moi, je te recommanderais. Toujours, d'aller sur des visas plus ou moins mathématiques, sur des procédures de visa plus ou moins mathématiques, des visas du genre formation professionnelle, des visas du genre étudiant, des visas du genre travail. Ce sont des catégories de visa où les procédures sont plus ou moins mathématiques, où on peut plus ou moins dire, si on fait 1 plus 2, alors on peut avoir 3. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Là-bas, c'est beaucoup plus simple. Là-bas, c'est beaucoup plus... Voilà. On peut facilement anticiper sur la décision finale de l'ambassade. On peut facilement anticiper sur la décision finale. Alors que sur le visa au pair, bon, on va toujours être en train de balbutier. C'est pour ça que, nous, avant de prendre un dossier sur un visa au pair, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on l'étudie, et qu'il faut que nous puissions plus ou moins nous dire que, bon, si on prend ce dossier, voici plus ou moins où nous pouvons aller. Et maintenant, moi, comme je dis toujours, je recommanderais toujours de passer par d'autres catégories de visa. C'est vrai, ça coûte parfois cher. C'est vrai, c'est parfois hors de prix. Mais il y a toujours et toujours des voies et moyens pour pouvoir contourner un certain nombre de choses. Mais bon, aujourd'hui, je voulais juste parler du visa au pair. Je ne voulais pas parler des autres catégories de visa. Et forcément, dans d'autres vidéos, je vais encore vous revenir avec d'autres conseils pour pouvoir réussir vos entretiens, pour pouvoir réussir vos... tout le monde, pour pouvoir obtenir vos visas en fonction de la catégorie de visa avec laquelle vous souhaitez voyager. Mais bon, j'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as retenu deux, trois choses, ça et là. Et j'espère que je t'aurai donné encore plus de raisons de continuer à croire en ta procédure de voyage. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien. bien des choses à toi et n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Merci. Ciao, ciao.